Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire partager une super astuce que j'ai découvert il y a quelques temps, que j'ai donc personnellement essayé, qui fonctionne très bien sur moi pour atténuer visiblement les poches et les cernes. Plutôt cool hein ? Donc pour ça il vous faudra 3-4 petites choses. Du coton, de l'eau de bleuée en flacon, donc jusque là c'est déjà très connu, on est d'accord ? Des petits patchs, donc celui-ci je l'ai trouvé chez Nocibé à 2-3€, donc c'est vraiment pas cher. Anti-cerne, anti-poche, un tube de préparation H, donc oui c'est contre les hémorroïdes, ça a une action décongestionnante. C'est très utilisé notamment par les mannequins avant de défiler, donc quand elles ont une nuit blanche, ou en tout cas elles doivent être au top, très souvent elles se mettent ça. C'est vrai que ça donne un super résultat. Alors c'est vrai que ça je l'ai acheté sur internet parce qu'on ne le trouve plus en pharmacie. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en tous les cas, voilà, moi je l'ai eu rapidement, ça coûte pareil très peu cher. Moi je dirais une bêtise, mais dans les 5, 4€, 5€, donc je l'ai fait venir moi des Etats-Unis. Je viens donc imbiber un coton avec l'eau de bleuée. Je fais la même chose avec le deuxième. Je viens les déposer au congélateur pendant environ 10 minutes. J'ai donc récupéré mes 2 cotons imbibés d'eau de bleuée. Je viens dans un premier temps les déposer sur mes yeux et j'attends 10 minutes, le temps que ça imprègne correctement et que ça agisse au niveau de la serbe. En général quand je le fais, j'aime bien me détendre, donc je m'allonge tout en ayant ça sur mes yeux. Et ensuite, j'attends que ça sèche. Alors, on vient ouvrir. C'est un patch qui est déjà pré-imbibé de produit. On vient donc rajouter tout le long. Hop, de la préparation. Ah, c'est bizarre, mais ça marche. Le reste, on s'en fout. On vient déposer donc son patch sous l'œil et on attend 10 minutes. C'est un effet coup d'éclat sur le regard garanti. C'est génial. On peut appliquer sans fond de teint et sans anti-cerne. Vous verrez que ça tiendra super bien et que ça sera très lumineux. Je ne le fais pas hyper souvent parce que ça, il faut y aller quand même molo-molo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ce petit remède. Il ne me reste plus qu'à vous faire un gros bisou et à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !